Elle est deuxième à la poudre, derrière la chinoise Luxembourg, ce qui ne nous empêchera pas d'obtenir tout à l'heure l'interview de l'entraîneur roumain, M. Bellou, qui va nous dire pourquoi la Roumanie est toujours championne du monde depuis maintenant 5 ans. La gymnastique rythmique avec l'ensemble France qualifiée pour les Jeux Olympiques, c'est, j'allais dire, un plus dans ce Massilia. Il fallait que nous vous les montrions, parce que ce sont des jeunes filles qui peuvent obtenir une place de qualité, de choix aux Jeux Olympiques de Sydney. Elles sont ici en démonstration. Deux cerceaux et quatre rubans. Trois rubans. Six paires. Voilà, une démonstration sur leur programme olympique. Avec cinq gymnastes qui évoluent sur le camp du câble. C'est dire que ce groupe, Ensemble France, s'est entraîné à Calais, qui s'est fait une spécialité dans le domaine de la gymnastique rythmique. Une bonne chorégraphie, en tout cas. Entraîné par Valérie Bourgouisin. Et avec un chorégraphe vulgaire. Absolument, Ludmille Kocet, qui est professeur de danse. La chorégraphie étant assurée par l'entraîneur également. Alors, toutes ces jeunes filles culminent, j'allais dire, à un mètre soixante-dix. La similitude des silhouettes est importante. Parce qu'elles se ressemblent physiquement. Jusqu'à la coquetterie de choisir la même coiffure. Elles ont des qualités différentes. Il y a toujours une meneuse dans un ensemble. Mais sachez que Anne-Laure Klein, Anne-Sophie Lavoine, Laetitia Mancieri, Vanessa Sonsède... Sosède. Sosède, pardon. Sons actuellement, donc, les représentantes d'un ensemble gymnastique rythmique de haut niveau. Oui, sans oublier Magali Poisson, bien sûr. Elle est avec eux. Voilà, superbe travail. Un bel ensemble. L'ensemble de France, vous saluez, mesdames et messieurs. Voilà de belles images qu'on aimerait revoir souvent, comme dirait Michel Poutard. Et nous allons profiter de ce moment artistique pour revenir sur la gymnastique tout court. Nous avons la chance d'avoir l'un des meilleurs, sinon le meilleur entraîneur du monde. Monsieur Bellou au micro de Nelson Montfort. Pourquoi la Roumanie est toujours aussi forte ? C'est la grande question que l'on se pose. Oui, c'est...